Alors aujourd'hui, au Trocadéro, je veux parler directement à nos compatriotes de confession musulmane. Car les journalistes et les politiciens vous désinforment et vous mentent. Ils vous font croire que je veux vous empêcher de pratiquer votre religion. C'est faux. Je connais l'islam mieux qu'aucun de mes concurrents. Je connais l'islam comme vous. Vous êtes issus d'une culture que je connais bien, car mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres sont nés en Algérie. Vous venez d'une culture dans laquelle la franchise compte autant que la parole donnée. Alors, je sais que vous attendez qu'on vous parle sincèrement, pas comme tous les autres hypocrites qui n'osent jamais vous dire vraiment ce qu'ils pensent. Alors, je ne me cache pas, et je vous le dis, il y a un problème avec l'expansion de l'islam aujourd'hui en France. Il y a un problème car nos politiciens ont reculé, car ils ont voulu que la France fasse des accommodements raisonnables avec l'islam au lieu de demander aux musulmans de faire des accommodements raisonnables avec la France. Je vais vous dire de quoi je parle. Et je ne parle absolument pas d'abandonner la pratique de votre religion. Je respecte toutes les religions et tous les croyants. Rien ne vous empêche d'être vrai français et de vivre votre religion dans le respect des lois et dans la discrétion. Le choix que je vous propose, c'est d'embrasser la culture française. C'est d'embrasser une langue, notre histoire, nos mœurs, notre art de vivre. Je veux croire que c'est possible. Beaucoup de compatriotes musulmans ont déjà fait le choix de l'assimilation. Et ceux-là, je le répète, sont nos frères. Je suis le seul à vous dire ces vérités. Les autres renoncent. Certains me disent, vous ne pouvez pas demander aux musulmans le même effort que celui que votre famille a fait. Mais quel mépris ! Et pourquoi ? Pourquoi les Juifs, les Espagnols, les Italiens, les Libanais, les Arméniens, les Portugais, les Polonais, les Asiatiques, sauraient-ils faire ce que les musulmans ne pourraient pas faire ? Moi, je ne vous méprise pas. Je ne vous exclue pas du modèle français comme tous les autres le font. Je vous parle d'égal à égal et droit dans les yeux. Je vous tends la main. Ne vous laissez pas flatter par ceux qui vous disent que vous n'avez pas besoin de devenir comme eux, car vous n'êtes pas capables de devenir comme eux. Cela ne s'appelle pas de la tolérance. Cela s'appelle du mépris. Je veux vous dire autre chose. Je veux vous dire autre chose. Quand vous vivez dans des banlieues, je ne veux plus de ce modèle qui souhaite seulement qu'on ne vous entende plus, qui ferme les yeux sur le trafic de drogue pour acheter la paix. Ce n'est pas un idéal pour nous. Ce n'est pas un idéal pour vous. Combien de drames ? Combien de balles perdues ? Combien d'enfants sacrifiés ? Combien de mères désespérées ? Voilà ce que veut la gauche pour vous. Elle se fiche que des cités entières soient devenues des enclaves étrangères. Elle vous veut seulement loin de ces beaux quartiers. Nous, nous, nous nous tenons à chaque parcelle de notre territoire et à chacun de nos enfants. Alors, je viens vous demander de faire l'effort que nous sommes si nombreux à avoir fait. Je viens vous demander de ne pas exacerber les fractures. Les Français ne veulent pas de violence sur leur territoire. Les Français sont généreux. Ils demandent seulement qu'on les respecte. Vous vivez dans le plus beau pays du monde, auprès du peuple le plus généreux du monde. Dites-moi dans quel pays pouvez-vous être accueillis ainsi ? Dans quel pays l'école est-elle gratuite ? La santé gratuite ? L'université gratuite ? Dans quel pays au monde pouvez-vous venir, comme moi, d'une famille dont les grands-parents parlaient à peine le français et vous présenter à l'élection pour la présidence de la République ? Vous devez avoir conscience de cette chance. Vous devez vous souvenir pourquoi vos parents ont fui leur pays d'origine. Ils ont fui la corruption, la violence, la dictature et la pression trop forte de l'islam. Ne reproduisez pas ici ce que vos parents ont fui. Émancipez-vous de la tutelle de vos pays d'origine. Accueillez enfin la France dans votre cœur. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada